L'idée de la décentralisation chemine depuis peu de temps par rapport à un millénaire de centralisation. La première tentative a été à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Elle a échoué et la décentralisation a commencé avec l'arrivée d'un gauche au devoir, acte 1, mon roi de fer, petite ressuscée en 2003-2004, Raffarin, et maintenant, acte 3. Ça a commencé avec le quinquennat précédent. L'idée d'une relance de la décentralisation, d'un nouvel acte de la décentralisation, c'est une idée de Nicolas Sartreussi, qui a abouti à la loi que je citais au début, du 16 décembre 2010. Que vous avez vécu, vous, essentiellement, au cours de l'année 2011, par la restructuration de l'intercommunalité imposée par le préfet avec une commission départementale de la coopération intercommunale. Ça a abouti dans 60 départements qui disposent d'un schéma départemental et d'une restructuration de l'intercommunalité. Ça n'a pas abouti dans 30 départements où les préfets, avant le 31 décembre 2011, n'ont pas obtenu le vote de la commission et donc où on est sans schéma et où la situation est encore ouverte. Certains départements ont été à feu et à sang avec des préfets très autoritaires, avec des associations des maires ruraux particulièrement actives, avec des manifestations, des protestations, des pétitions, enfin, ça a rué dans les brancards vis-à-vis de restructuration imposée. Ça a aussi beaucoup résisté par rapport à l'obligation de rentrer dans une intercommunalité des 2300 communes qui ne l'étaient pas encore et qui ne voulaient pas y être, qui voulaient rester les petits villages gaulois indépendants. Ça a résisté aussi beaucoup par rapport à la solidarité que ça représente. Les communes qui ne voulaient pas y rentrer, c'était souvent des communes riches qui ne voulaient pas partager leur richesse par la solidarité intercommunale. Donc, il y a eu des combats l'année 2011, ça a été une année passionnante à suivre, c'est le moment où avec la RDL PACA et territoire citoyen, on a fait un premier séminaire itinérant ici en PACA où je suis allé dans tous les départements, j'ai dû faire une bonne dizaine de conférences comme celles de ce soir à cette époque-là. Enfin bref, on est arrivé à la situation d'aujourd'hui où les socialistes se sont engagés après les municipales de 2014, on disposera d'un an en gros pour achever dans les départements où ce n'est pas encore fait la restructuration et peut-être pour à la marge la modifier dans les départements où elle a déjà eu lieu déjà et où on n'est pas très contents de ce qui s'est fait donc on veut essayer encore de modifier. Il y aura après les élections municipales une petite bouffée d'oxygène sur ce dossier. Mais le gros du morceau c'est que le gouvernement a présenté en mois de mars dernier un gigantesque projet de loi acte 3 de la décentralisation le plus long projet de loi qu'on ait vu de mémoire de parlementaires 90 pages du journal officiel 230 articles et que rapidement les sénateurs en particulier les sénateurs socialistes ont dit on ne pourra jamais discuter d'un tel texte. Il faudrait des semaines de débat parlementaire c'est trop long c'est trop compliqué ça aborde trop de questions couper votre texte en morceaux. Et après beaucoup d'hésitation au mois de mai le gouvernement a fait savoir qu'il acceptait de couper le texte en trois morceaux. Actuellement étant fin de discussion la discussion la discussion doit reprendre peut-être la semaine prochaine à l'heure du jour du parlement en tout cas avant la mi-décembre la discussion du premier texte. Le premier texte devrait être adopté avant la fin de l'année rentre dans la zone d'azertitude. Ce premier texte porte sur les métropoles introduit cette nouvelle forme de coopération intercommunale qu'on appelle métropole vous n'êtes pas directement concerné et je répondrai à des questions sur la métropole à un moment Toulon avait eu au temps de Sarkozy des velléités de se transformer en métropole Toulon n'avait pas le seuil démographique nécessaire il fallait trouver des alliances dans un premier temps Toulon a essayé une métropole linéaire et littorale comme on disait allant de Cassis à Saint-Tropez ça n'a pas marché d'autant plus que la Seine-sur-Mer aux portes de Toulon refusait totalement d'y aller Toulon a donc tenté un peu d'aller vers l'arrière-pays en disant après tout sa maxima c'est la banlieue de Toulon ça n'a pas très bien marché non plus Toulon-métropole ça semble assez compromis enfin Marseille métropole c'est évident c'est dans la loi Nice la seule métropole actuelle c'est Nice qui sous l'origine de la loi Sarkozy monsieur Estrosi s'est empressé de faire une métropole une extraordinaire métropole qu'il appelle lui-même la métropole rurale puisqu'elle remonte dans l'arrière-pays jusqu'au pied du Mercantour il a dit Nice a digéré tout son arrière-pays Cannes voudrait bien en faire autant mais c'est pas très facile bref il se pose dans cette région il se pose un grand problème des rapports de la côte et de l'arrière-pays et vous êtes englobés dans cette grande interrogation de la la résistance de l'arrière-pays par rapport à la mégalomanie d'un certain nombre de maires côtiers je vais dire comme ça donc voilà le problème des métropoles j'aborderai la question s'il y a des problèmes s'il y a des questions pas directement par contre il y a dans cette loi sur les métropoles avant le texte sur les métropoles qui occupe les deux tiers du texte quelques articles avant et quelques articles après qui nous concernent les articles avant tentent de régler un problème difficile qu'est le problème des relations entre des collectivités territoriales de niveaux différents des relations entre le bloc communal intercommunalité le département et la région dans l'état actuel on est bloqué par deux articles enfin deux phrases de la constitution qui ont été introduites dans la constitution par monsieur Raffaard un la non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre la région ne peut pas donner d'ordre au département le département ne peut pas donner d'ordre aux communes chacun est libre la deuxième phrase étant la libre administration des collectivités territoriales donc quand une compétence est gérée par tous les niveaux parce qu'elle est par nature partagée comment on fait pour coordonner les politiques les choix de la région les choix du département les choix des communes éventuellement déléguées aux intercommunalités comment on fait pour arriver à des politiques cohérentes et aussi Sarkozy a beaucoup insisté là-dessus à des politiques plus économes je vous donne un exemple on a travaillé dans le pays d'Arles où pour le tourisme il y a une maison régionale du tourisme il y a une maison départementale du tourisme il y a un office municipal du tourisme pour la ville d'Arles mais bien que le territoire de la Camargue soit dans le territoire de la ville d'Arles il y a un office du tourisme de la Camargue il y a en tout 16 ou 17 structures qui font la même chose tout du marketing territorial mon territoire il est beau venez chez moi voir comme c'est beau publie des brochures sur un papier glacé superbe ont des répondeurs téléphoniques pour répondre ou de l'internet pour répondre aux touristes qui veulent savoir ce qu'ils peuvent visiter dans le pays d'Arles et tout ça ça fait plusieurs plus de 100 fonctionnaires généralement contractuels dans toutes ces structures est-ce qu'on peut mettre de l'ordre là-dedans est-ce qu'on peut comment faire alors la région dit mais le tourisme est très important pour moi le département dit le tourisme est très important pour moi la ville d'Arles dit le tourisme c'est essentiel pour moi et personne ne veut lâcher et personne ne veut lâcher la prétention au leadership ça c'est la réalité je prends le tourisme je pourrais prendre le développement économique je pourrais prendre à peu près n'importe quel sujet à partir du moment où il est partagé il y a eu un énorme débat au parlement par exemple sur le numérique sur la couverture numérique en particulier du monde rural la région dit ça c'est de ma responsabilité moi j'ai une vision le département dit pas du tout le numérique c'est la responsabilité du département et les associations d'élus s'accrochent donc c'est ce problème là sur lequel Sarkozy s'était cassé les dents il avait donné la perspective de la disparition du département c'était un moyen de régler une partie du problème il avait supprimé la clause de compétence générale c'est à dire interdisant département et à la région de s'occuper d'autres problèmes que ceux qui leur étaient indirectement attribués les socialistes sont revenus là-dessus ils ont rétabli la clause de compétence générale mais ils se heurtent au même problème comment coordonner les politiques locales pour qu'elles soient plus cohérentes et plus économes à l'heure où toutes les collectivités territoriales vont être touchées drastiquement de faire des économies les socialistes ont inventé un système que les députés ont voté mais que les sénateurs ont rejeté on est là encore on met ces contradictions qui est la conférence territoriale de l'action publique c'est à dire la création dans chaque région d'une instance qui se réunira quelques fois par an quelques sessions au moins deux par an de plusieurs jours peut-être où seront un certain nombre de représentants de la région un certain nombre de représentants du département les représentants des métropoles et des grandes villes les représentants des maires ruraux et les représentants des présidents d'intercommunalités tout ça constituera un grand colloque d'une bonne centaine à 120 personnes qui discutera pendant le temps qu'il faudra pour arriver à un consensus avec un document une charte de mise en accord signée par tout le monde qui est comment on s'arrange toi tu fais ça moi je fais ça toi tu finances ça à tant pour ça moi je finance ça à tant pour ça bref une sorte de contractualisation de l'accord entre les collectivités des différents niveaux c'était utopique enfin comment faire autrement ça a copoté essentiellement à cause de l'association du département de France parce que cette instance le gouvernement avait prévu qu'elle serait présidée par le président du conseil régional et les présidents du conseil généraux il n'est pas question qu'on aille dans une instance présidée par le président de la région c'est une attente intolérable à nos prérogatives donc on en est là verra-t-elle le jour de verra-t-elle pas le jour alors le gouvernement a inventé un deuxième système qui est le système de ce qu'on appelle le chef de file le chef de file c'est à dire que pour chaque compétence on nommerait la loi nommerait un chef de file pour le développement économique le chef de file c'est oui le chef de file c'est la région pour la formation professionnelle le chef de file c'est la région pour l'action sociale le chef de file c'est le département et le chef de file est chargé de ranger autour de lui les autres niveaux d'arriver à un accord à une mutualisation des services et à un partage des co-financements là les sénateurs ont aussi dit pas possible c'est une attente à la libre administration des collectivités locales le chef de file il se transformera bientôt en patron qui nous donnera des ordres on a buté là-dessus on en est là je ne peux pas vous dire comment ça va se terminer enfin dernier point j'ai fini dans 5 minutes tout le monde avait remarqué que ce morceau ce premier tronçon des lois était essentiellement urbain d'une part à cause des métropoles on s'est beaucoup focalisé sur les métropoles mais aussi par la multiplication des communautés d'agglomération déjà en 2011 on avait pointé le sujet 70 nouvelles communautés d'agglomération voyaient le jour par agglomérat de communautés de communes à partir où les communautés de communes regroupées dépassent 50 000 habitants et ont au moins une commune de 15 000 habitants elles peuvent se transformer en communautés d'agglomération donc on a vu dans toute la France les préfets sur instruction gouvernementale à l'époque en 2011 pousser 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 les communautés de communes à se rassembler pour atteindre le minimum démographique leur permettant de se transformer en communautés d'agglomération les ruraux ben ça leur posait des problèmes donc on verra là-dessus dans le débat sur votre propre problème mais la loi le premier tronçon de la loi de métropole est aussi confrontée à ce problème qu'est-ce qu'on fait du non-métropole qu'est-ce qu'on fait du non-urbain au démarrage il n'y avait rien pas un mot alors un sénateur socialiste d'ailleurs a présenté un amendement qui par surprise est passé un amendement créant une structure dédiée aux ruraux dans l'esprit d'une symétrie on fait quelque chose pour les urbains on va faire quelque chose pour les ruraux c'est les fameux pôles ruraux qui ont changé 4 ou 5 fois de nom les pôles ruraux qui devraient prendre la succession des pays alors qu'est-ce que c'est que les pôles ruraux les pôles ruraux c'est une fédération de communautés les communes ne rentrent pas en jeu c'est une fédération c'est 2, 3, 4 communautés qui se mettent ensemble et qui créent un pôle rural et qui confie au pôle rural l'élaboration et la gestion d'un projet de territoire et l'élaboration de projets de développement pouvant faire l'objet de réponses à des appels d'offres régionaux ou européens c'est-à-dire c'est ce que font en gros les ingénieries de pays la loi prévoit donc d'ailleurs que s'il n'y a pas de changement de périmètre les pays se transformeront en pôles uniquement par un vote de leur conseil d'administration de l'État en démarrage c'était uniquement les pays qui étaient en syndicat mixte maintenant c'est ouvert aux pays qui seront aussi ou en association ou en coopement d'intérêts victiques donc nous qui sommes une ADEL la RDLP la RDL la RDA j'arrive non bon peu importe seront ont été particulièrement intéressés par cette question parce que nous nous étions bien entendu affligés de l'article de la loi Sarkozy qui supprimait la reconnaissance légale des pays par l'État qui renvoyait la survie des pays à la décision des régions et qui interdisait aux pays de contracter de signer de nouveaux contrats et comme les nouveaux contrats s'arrêtent le 31 décembre 2013 on était très inquiets sur l'avenir des pays alors la loi nous offre l'ouverture de si les périmètres ne changent pas de transformer les pays en pauvres alors il y a un certain nombre de questions qui nous dérangent la première la plus grave c'est ce qui s'appelle pôle ruraux parce que les pays ce n'est pas que des pays ruraux c'est souvent des pays qui gèrent les rapports urbains ruraux la plupart des pays c'est moins sensible à cette question ici sont constitués d'une ville centre et d'un espace rural polarisé autour de cette ville centre avec des échanges interactifs gagnant gagnant les ruraux gagnent à être accrochés à la petite ville la petite ville gagne d'être accrochés à du rural environnant c'est l'origine des pays vous savez que l'origine des pays 1965 premier pays en Bretagne tous les pays de Bretagne portent le nom de la petite ville centre autour duquel ils sont constitués pays de Guingamp pays de Fougère pays d'Utré pays de Redon etc à travers la France ça s'est d'ailleurs répandu pays d'Houdin pays d'Aix le mot pays qui n'était gardé qu'en Bretagne s'est étendu à la France entière mais ce n'est pas des pays ruraux c'est des pays d'interaction urbain rurale donc on se pose en particulier on a obtenu la coordination des conseils de développement a obtenu que dans la loi il soit prévu que les pôles seront dotés d'un conseil de développement comme l'étaient les pays il y a encore beaucoup d'interrogations pour les pôles on attend donc la deuxième lecture de l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent là aussi les sénateurs et les députés ne sont pas sur les mêmes positions il va donc falloir arbitrer est-ce que les députés vont reprendre leur texte initial et rejeter le texte des sénateurs comment ça sera devant la commission mixte paritaire nul ne peut encore dire aujourd'hui ce que seront exactement les pôles il semble à qui quand même parce que les deux assemblées ont voté qu'il y aura des pôles mais qu'est-ce sera le contenu des pôles la composition des pôles bon il y a un grand débat et je termine par là sur la composition des pôles le gouvernement et les députés ont voté que les pôles et conseils d'administration des pôles seront composés des représentants des communautés qui rentrent dans la constitution des pôles les sénateurs pressés par l'Assemblée des départements des départements de France ont introduit les départements disant dans l'administration des pôles il y aura les représentants du conseil départemental ce qui change totalement l'optique c'est plus une fédération des communautés c'est-à-dire un mouvement ascendant venant de la base et on se constitue en pôle pour avoir un échelon interterritorial une ingénierie une prospective du travail à plus haut terme c'est le département qui met la main sur le développement local c'est le département qui gère dans une vision descendante les ex-pays donc là il y a une contradiction fondamentale entre la vision ascendante acceptée par l'Assemblée nationale et la vision descendante imposée par le Sénat on en est là et encore aujourd'hui je ne peux pas vous donner le résultat final par rapport à ce si frantesque problème alors un mot encore simplement il y aura un deuxième morceau le deuxième morceau concerne la région et il sera discuté dans le calendrier actuel qui est incertain en première lecture avant les municipales en deuxième lecture après les municipales et il y aura un troisième morceau consacré à la répartition d'un certain nombre de compétences qui pose problème et consacré à la démocratie participative un tout petit titre très vide dans lequel il n'y a pas grand chose nous sommes en total désaccord avec ce titre je n'ai pas besoin de le dire on a d'ailleurs travaillé à des propositions d'amendement la seule chose qu'on ait obtenu par une pression sur le gouvernement c'est que ce titre qui arrivait en queue comme un petit tapin la cerise sur le gâteau on vous dit quelque chose pour la démocratie participative ce titre sera transposé du troisième tronçon au deuxième donc devrait être discuté à partir de janvier prochain et donc nous déposons actuellement il y a eu une réunion qui s'est tenue hier je ne sais pas parce que j'étais déjà en 6hémilière étibérant qui sera discuté donc par le parlement et on a essayé de donner de la subtance à ce titre je vous dirai deux mots si vous posez des questions mais enfin ça sera une autre conférence c'était pas une conférence sur la démocratie participative c'était une conférence sur l'état actuel du dossier de l'acte 3 de la décentralisation merci 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 merci